... Au plan économique, je crois que ce que le Président en a dit, en tout cas, moi, à mon avis, me satisfait. Donc, en attendant que, ici, que la déclaration du parti de samedi dise clairement qu'il y ait notre position. Mais d'ores et déjà, je peux dire que nous, nous soutenons la position du Président de la République, la position du gouvernement, parce que d'abord, nous y sommes. Je crois que ce n'est pas la peine d'aller loin. Et parce aussi que nous estimons que ce qui a été proposé comme justificatif, à mon avis, est crédible. Les prix à la consommation, certains produits de première nécessité, il y a deux schémas. Soit on les laisse gamberger, fluctuer au gré du marché mondial en fonction des composantes qui définissent le prix. Soit, pour un gouvernement responsable, comme le nôtre, on se dit, si on laisse le prix fluctuer à volo, mais les répercussions sur le panier de la ménagère, mais surtout sur le coût du... La vie du Sénégalais vont être absolument incommensurables. Et on a pris ce qu'on appelle une politique de subvention. Donc, au lieu de laisser fluctuer le prix, même quand, par exemple, dans ce cas de figure, le baril du pétrole monte, qui est la composante essentielle du prix de l'électricité, le gouvernement a deux choses. Soit on dit qu'on laisse le baril fluctuer, et chaque fois que le baril fluctue, on prend cette hausse-là, qu'on répercute sur le prix au consommateur. Mais le président vous a dit, on l'a dit à tous les Sénégalais, le gouvernement a injecté des milliards à chaque fois pour soutenir ces hausses séquentielles et répétitives du baril du pétrole, pour le maintenir à un niveau et pour faire en sorte que cette hausse ne soit pas répercutée dans les coûts sénalèques qui permettraient, bien entendu, d'avoir une progressivité du prix au consommateur. Je crois qu'aujourd'hui, une situation économique évolue. Et je crois que la situation d'aujourd'hui appelle pas une suppression de la subvention, mais une diminution. C'est ce que le président a dit. Je crois qu'à mon avis, il fait preuve là d'une responsabilité que moi, je salue singulièrement. Et le reste, vous le verrez dans notre déclaration. Mais globalement, en attendant le samedi, nous pensons que, objectivement, la hausse est justifiée. Nous comprenons aussi les Sénégalais dont nous sommes partie intégrante qui peuvent réagir. Une autre explication, d'ailleurs, est souvent donnée parce que quand vous analysez la facture Sénélec, il y a plusieurs niveaux. Il y a un niveau basique, un niveau intermédiaire et un niveau supérieur qu'on appelle les tranches. Il semble qu'en termes de tranches, les tranches n'ont pas évolué et que la tranche même 1 et la tranche 2 par rapport au prix de l'électricité en 2012 a baissé. Et ça, je crois que les explications techniques, nous les donnerons samedi. Il n'y a que la tranche supérieure qui l'a progressé, je crois, de 117 à 126, des choses de cette nature. Mais globalement, je crois que le gouvernement a fait l'effort pour ne pas répercuter toute la progressivité du prix du baril sur le coût de l'électricité. Sinon, ça aurait été une explosion du coût aujourd'hui. C'est cher, mais je crois que c'est un passage obligé vers aussi le développement, vers la croissance. Un État, c'est un ensemble et on ne peut pas prendre simplement un petit bout. Et je crois que l'explication, à mon avis, qui est donnée par le président est satisfaisante et le Parti socialiste la soutiendra. Sous-titrage Société Radio-Canada